Qui êtes-vous ? Je suis avocate au barreau de Paris, secrétaire générale de l'association Louis Chatin, toujours très investie dans les droits des mineurs, puisque j'ai même créé au sein du Conseil national des barreaux un groupe de réflexion nationale sur le droit des mineurs. Et moi, je suis ancienne avocate au barreau de Tunis et de Paris, ingénieure honoraire du CNRS, et je suis actuellement directrice scientifique de l'association Louis Chatin pour la défense des droits de l'enfant. Pourquoi ce livre ? Comment l'avez-vous conçu ? En tant qu'avocate, je suis donc avocate de terrain et avocate d'enfants, j'ai été confrontée de très nombreuses reprises à des enfants qui étaient placés, soit placés dans un cadre de l'enfance en danger ou dans le cadre de l'enfance qu'on appelle délinquante, des enfants en conflit avec la loi. J'ai constaté à quel point les problématiques des placements étaient compliquées, les enfants souvent pris dans des conflits de loyauté, des enfants qui souffrent d'être loin de leurs parents, parfois des placements tout à fait réussis, d'autres beaucoup moins. Je pense que c'est un sujet central et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu traiter de ce sujet. Et moi, j'ai été hanté par l'histoire de Baptiste, abandonné par ses parents, balotté de foyer en famille d'accueil, qui le jour de ses 18 ans est mis à la porte du centre éducatif renforcé où il avait été placé et se retrouve à la rue sans éducateur, sans un euro, sans personne à qui parait. Il agresse un pharmacien, lui vole une boîte de tranquillison et sur un trottoir, face aux urgences du centre hospitalier universitaire, il avale 18 comprimés et meurt dans l'indifférence générale. Et sur la paume de sa main, il avait écrit « Demandez-moi pardon ». Pourquoi cet échec tragique du placement ? Comment préparer l'après-placement ? Comment demander pardon à cet enfant abandonné par ses parents, placé dans différentes institutions et bénéficiant du retour dans sa famille pour être rapidement chassé et qui, quelques jours après son admission dans un nouveau foyer, s'était pendu ? Faut-il toujours envisager le retour de l'enfant dans sa famille comme le but ultime du placement ? Vous voyez donc que les sujets sont extrêmement complexes. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé aux membres de l'association de traiter de ce sujet et de traiter ce sujet, bien entendu, de manière totalement pluridisciplinaire. C'est l'originalité de le traiter en voyant nos pratiques dans notre pays, réfléchir avec les professionnels de chacun de leurs points de vue, de réfléchir également avec les pratiques dans d'autres pays. Comment améliorer nos pratiques dans l'intérêt de ces enfants en grande détresse ? Alors, avec des avocats, des magistrats, des pédopsychiatres, des chercheurs, ils s'interrogent sur la capacité de l'enfant à assumer une adhésion volontaire au projet personnalisé élaboré pour lui, le problème douloureux des enfants incasables, la formation du personnel à la violence des enfants, et le risque de disqualification des parents, la question délicate du retour de l'enfant dans sa famille. À qui s'adressent donc ces documents ? À tout le monde, on va dire. Nous sommes tous intéressés par l'enfance, mais aussi aux spécialistes, aux chercheurs, mais aussi aux personnes de terrain, à tous ceux qui tous les jours s'interrogent, tous les jours sont confrontés à des difficultés, à chacun d'entre nous, à tous les domaines de compétences, et donc, comme je le disais au début, à chacun d'entre nous. Merci.